Ce cours numéro 3 va nous permettre de commencer notre lettre en écrivant l'expéditeur, c'est-à-dire nous. On mettra notre adresse. A cette occasion, nous pourrons regarder comment mettre un E accent aigu, en majuscule. A côté de ça, nous allons regarder l'orthographe de près et je vous proposerai de créer un dictionnaire des noms propres. Donc, nous allons ouvrir LibreOffice. En cours numéro 1, nous avions fait une mise en page. En numéro 2, nous avions enregistré notre mise en page pour être sûr de ne pas la perdre. Maintenant, nous attaquons dans le vif du sujet. Alors, eh bien, dans le menu fichier, je vous propose d'aller dans les derniers documents utilisés. Pour ouvrir, eh bien, la lettre qui nous intéresse. Voyez, elle est en premier. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de ne pas chercher. Voilà. Alors, eh bien, maintenant que nous avons fait ça, nous allons vérifier certaines choses. Notamment, est-ce qu'il y a une autocorrection de l'orthographe ? Pour cela, nous allons aller dans le menu format. Dans format, eh bien, nous allons chercher autocorrection. Vous voyez ? Alors, là, je vois que pendant la frappe n'est pas cochée. Eh bien, on a bien fait de venir voir. Cochons-le. Comme ça, au fur et à mesure, si on fait des petites fautes, eh bien, ça nous sera corrigé. Je vérifie. Oui, la coche y est bien. Donc déjà, c'est une première chose. Alors, maintenant, je vous propose, nous allons créer un nouveau dictionnaire qui nous permettra de vérifier nos noms propres et en même temps de faire certains réglages dans les options. Alors, pour cela, nous allons aller dans le menu outils. Alors là, il y a un petit parcours tout à fait un peu long. Dans outils, nous avons langue. Vous voyez, sur la droite, nous allons chercher pour tout le texte. Et dans pour tout le texte, nous allons chercher plus avec des points de suspension. Donc, je laisse un petit peu à l'écran ce chemin un peu profond pour que vous ayez bien le temps de voir. Donc, je vais cliquer sur plus. Voilà. Alors, à ce niveau-là, bon, il n'y a pas grand-chose à remarquer. On peut juste, bon, vérifier que la langue, c'est bien le français de France, par défaut, que la monnaie, vous voyez, par défaut, c'est bien l'euro. Donc, tout ça va bien. Ce qui nous intéresse, nous, ça va être dans la linguistique. Cliquons sur linguistique. Alors, vous voyez, sur cette fenêtre, nous avons un certain nombre de choses, notamment les modules de langue disponibles et les dictionnaires de l'utilisateur. Vous voyez, on a un certain nombre de dictionnaires. Bon, dans les options, c'est pareil. Nous avions coché tout à l'heure, vérifier l'orthographe au cours de la frappe. C'est très bien, l'autocorrection. Là, moi, je vous propose, eh bien, de vérifier. Ah, c'est déjà fait. Vérifier les mots en majuscule. Bon, très bien. Donc, ça, ça va bien. Parce que des fois, ça n'est pas coché. Alors, ce que nous allons faire, nous allons créer un nouveau dictionnaire qui s'appellera le dictionnaire des noms propres. Comme ça, notre propre nom, des noms de communes qui ne sont pas connus, tout un tas de choses seront vérifiées. Et ça va être très pratique. Donc, pour cela, à la hauteur des dictionnaires utilisateurs, on va cliquer sur nouveau. Alors, comme nom, eh bien, je vous propose, nom propre. Voilà. Comme langue, on va chercher français de France. C'est quand même plus prudent. On va le trouver là. Voilà. On est bien cohérent avec les autres options. OK. Donc, vous voyez, notre dictionnaire des noms propres apparaît ici. Nous pouvons faire OK. Bien, maintenant que nous avons fait ces réglages, nous allons pouvoir commencer à écrire le nom de l'expéditeur, c'est-à-dire nous. Donc, je commence la frappe. Monsieur Jean Neymar, bien connu. On ne peut pas rater ça. Alors, monsieur Jean Neymar, eh bien, il n'est pas connu. Alors, nous allons déjà commencer à remplir notre dictionnaire immédiatement. Pour cela, vous voyez, le nom est souligné en rouge. Ça veut dire qu'il ne connaît pas. Alors, il ne connaît pas. Soit il y a une faute, soit simplement, il ne l'a pas dans son dictionnaire. On va faire un clic droit sur Neymar. Pas besoin de le sélectionner. Un clic droit suffit. Alors, vous voyez, il nous fait différentes propositions. Neymar, Marnese, Nen. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on va faire, eh bien, on va l'ajouter, ce mot-là, dans notre dictionnaire des noms propres. Donc, comme ça, eh bien, le prochain coup, il n'y aura pas de problème. Si jamais on se trompe dans Neymar, eh bien, lui, il nous proposera donc notre bon nom. Alors, évidemment, il faut être sûr de la bonne orthographe quand on l'ajoute dans le dictionnaire. Ça, c'est clair. Il y a une chose que je voudrais aussi vous faire remarquer. Après Neymar, nous avons appuyé sur la touche Entrée pour valider, en quelque sorte. Et en faisant cela, nous avons créé une nouvelle ligne. Vous voyez, toujours dans des marques qui ne s'impriment pas. Ça, c'est clair. Vous voyez, je coche sur ce bouton qui est là-haut pour enlever les marques. Voilà, ça, ça ne s'imprime pas. Eh bien, en faisant, en appuyant sur la touche Entrée, nous avons créé une nouvelle ligne, c'est-à-dire, en fait, un nouveau paragraphe identique au précédent. Vous voyez, dans le paragraphe précédent, eh bien, par exemple, nous étions dans la police Times New Roman en 12, ni gras, ni italique, ni souligné, et nous étions en alignement à gauche. En faisant Entrée, donc ici, eh bien, nous sommes exactement dans les mêmes circonstances. Vous voyez, il y a exactement les mêmes choix. Donc, je vous le dis parce que, dans la suite du programme, vous verrez que ça peut se compliquer si ce n'est pas comme ça. Alors, je continue la frappe. Alors, eh bien, nous allons dire que nous sommes le délégué d'une association de consommateurs de café dont le nom est Consocafé. Ah oui, mais là, effectivement, il va falloir mettre un E accent aigu. Comme nous n'en avons pas en majuscule dans notre clavier, nous allons insérer un caractère spécial. Alors, à la fin de notre lettre, je pense que c'est au niveau du cours numéro 5, Si je me souviens bien, nous allons, je vais vous montrer une astuce pour mettre des lettres accentuées, des caractères spéciaux, d'une manière extrêmement facile et extrêmement rapide, surtout dans le cas où il y a une répétition. Je vous montrerai ça, ce sera la rubrique Truc et Astuce. Là, pour l'instant, eh bien, nous allons insérer un caractère spécial. Donc, on va aller dans le menu Insertion. et chercher caractères spéciaux. Vous voyez, on le trouve rapidement, c'est tout en haut. Nous avons un symbole à gauche, vous voyez ce petit symbole là ? C'est un bouton qui nous permet d'arriver directement à les caractères spéciaux. Donc, eh bien, peut-être que nous ferons un cours spécial, comment personnaliser libre-office. Donc, ça, nous verrons ça vraiment à la fin, vers la neuvième. Donc, caractères spéciaux, nous avons les points de suspension, ce qui veut dire que nous allons avoir un écran derrière. Le voilà. Alors, remarquez dans ces caractères spéciaux, bon, nous avons ce qui n'a rien de spécial, les chiffres, les lettres en majuscule, en minuscule. Et si nous continuons de descendre, vous voyez, en utilisant ces petites flèches, eh bien, nous avons tout un tas de caractères, quand même, plus rares. Alors, notamment, bon, ben, les lettres que nous cherchons, vous voyez. Et également, vous voyez, tout un tas d'autres choses qui n'ont pas trop cours chez nous. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette lettre. Vous voyez, elle apparaît ici. Donc, eh bien, tout simplement, nous allons cliquer sur OK. Et voilà. Conso Café est créé. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces caractères spéciaux, parce que nous allons faire un ou deux exercices pour créer un bulletin d'inscription, ou un bulletin qui pourrait servir pour faire des sondages, par exemple, et dans lequel il y a des cases à cocher. Ce sera un exercice surtout destiné à utiliser la tabulation. Mais nous mettrons des cases à cocher. Et peut-être même des petites flèches, on verra. Alors, vous voyez, là, tout de suite, Conso Café est souligné en rouge. Eh oui, il ne connaît pas. Comme tout à l'heure, un clic droit. Là, il nous propose Consonné. Ce n'est pas ça. On va l'ajouter dans notre dictionnaire des noms propres. Et on continue. Alors, remarquez, encore une fois, nous avons créé à nouveau une ligne identique à la précédente. Alors, l'adresse, eh bien, nous allons mettre ça rue du Bon Café. Voilà. Et on va terminer en choisissant une ville. Je vais mettre ça Paris 1er. Voilà. Donc, voilà, nous avons terminé notre adresse. Et maintenant, eh bien, maintenant, je vais pouvoir vous donner rendez-vous dans le cours numéro 4. Mais surtout, avant, n'hésitez pas à enregistrer.